Alors professeur Franck Carbonelle, une question d'internaute pour vous. Quels seraient ou quels sont les effets secondaires à long terme des anti-TNF ? Alors dans l'ensemble les anti-TNF sont très bien tolérés, d'autant plus qu'ils sont administrés en monothérapie, ce qui est possible au bout d'un certain temps, y compris avec l'infliximab. La plupart des malades qui ont reçu le traitement en combothérapie peuvent ensuite passer en monothérapie. Les études qui ont été effectuées sur de très grandes populations, comme celle du SNIRAM en France, ont montré un excès de risque d'infection, d'infection sévère, un excès de risque de lymphome, surtout lorsque les anti-TNF sont associés avec l'IMUREL. Mais il faut avoir en tête que d'abord un risque n'est pas la même chose qu'un fait, c'est une possibilité, une potentialité. Et dans le cas des infections et des lymphomes, ce risque est faible et il est très faible pour les lymphomes. Donc il n'est pas pris en compte dans l'analyse décisionnelle. Il y a aussi des effets indésirables moins graves, mais plus fréquents et en particulier au niveau de la peau. Alors ça, c'est fréquent et ça peut être très invalidant pour les patients. Et c'est plus du quotidien. Mais dans l'ensemble, ce sont des médicaments qui sont très bien tolérés, y compris sur le long terme. On a des malades qui sont sous anti-TNF depuis 10, 15, 20 ans. Ok, merci, c'est très rassurant. Merci. 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 Merci.